Nous avons deux responsables de pilotine, une agence spécialisée dans les réseaux sociaux, je pense, c'est ça, entre autres. Donc Olivier Dedieu et Julien Desremont, qui vont nous parler, il marche aussi, celui-là, je pense, mais qui vont évoquer cette question. Merci à vous deux. Je ne sais pas qui commence. Merci à vous de suivre cette conférence. Nous, on est l'agence pilotine. On remercie les organisateurs qui, pour la deuxième fois, nous font confiance pour animer cette conférence sur les réseaux sociaux et la franchise. On a deux slides juste pour se présenter, puis après on rentrera dans le vif du sujet. Julien. Voilà, donc, pilotine est installée à Lyon, à un bureau à Paris, travaille sur différents leviers digitaux pour promouvoir les activités de commerce et en particulier des franchisés. La petite histoire, pourquoi pilotine, pourquoi les tenues marines, c'est qu'on est très attaché à la notion d'accompagnement. Et les pilotines, là, dont vous avez un exemple, sont des petits bateaux qui accompagnent, qui vont vers les gros cargos qui rentrent dans les ports et font monter un capitaine qui va filer un sérieux coup de main au capitaine du bateau pour faire les manœuvres dans le bon sens. C'est un petit peu ça, le sens de notre travail, de vous accompagner sur les réseaux sociaux de façon à ce que vous trouviez le plus de performances possibles dans votre communication. Alors, Julien va prendre le relais et va dérouler les différents aspects susceptibles de vous intéresser quant aux bonnes pratiques sur les réseaux sociaux. Merci. Donc, bonjour à tous. Julien Deromeau, je suis le fondateur de Pilotine, une boîte qui a maintenant 4 ans. Je voulais vous parler déjà de la différence entre internaliser à 100% quand on est franchiseur ou franchisé, la partie des réseaux sociaux. En fait, il y a deux stratégies. Soit on internalise tout, soit on externalise tout. Et les deux, nous, on ne les recommande pas. On recommande vraiment un mix des deux. C'est-à-dire que quand vous allez internaliser à 100%, il y aura vraiment une personne qui sera dédiée à ça chez vous en interne. Mais cette personne, souvent, ce ne sera pas son seul job. Elle ne sera pas occupée à 100%. Donc, déjà, elle coûte son salaire. Et en plus, souvent, on essaye de mettre le stagiaire, la stagiaire parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de budget à mettre là-dessus. Et cette personne a besoin d'avoir un référent technique en interne. Si vous externalisez tout, vous avez un risque de perdre un peu l'âme de votre boîte parce que ce n'est plus vous qui le maîtrisez. Et ça risque de vous coûter aussi très, très cher. C'est pour ça que nous, dans l'accompagnement qu'on fait auprès de nos clients, on recommande, et ça, c'est la bonne pratique qu'on recommande, c'est vraiment de faire un mix des deux. C'est d'avoir une personne en interne qui va pouvoir travailler avec un interlocuteur externe, que ce soit une agence, un freelance ou un copain qui s'y connaît énormément dans les réseaux sociaux. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir un mix des deux pour assurer la cohérence de tout ce que vous faites, le professionnalisme, d'avoir une personne qui va mettre régulièrement du contenu à jour et s'occuper de la stratégie des réseaux sociaux, tout en maîtrisant le coût pour vous derrière. Parce qu'il y a certaines boîtes qui vont très, très loin dans les réseaux sociaux, ça leur coûte super cher. Tout le monde ne peut pas se permettre de mettre 2, 3, 4 000 euros par mois sur les réseaux sociaux. Du coup, il faut aussi maîtriser ses coûts. Je vais vous montrer rapidement des études de cas, de choses qu'on a pu mettre en place chez Pilotine et surtout vous dire ce qui a marché, pas marché, pour que vous puissiez le garder en tête dans vos futures expériences. Par exemple, on a travaillé chez Auchan, contrat qui a duré environ 2 ans et s'est arrêté au bout de 2 ans. Je vais vous expliquer pourquoi. L'intérêt pour eux, c'était justement d'avoir cette relation avec nous pour qu'on mette régulièrement du contenu. Parce que si de leur côté, ils mettaient eux-mêmes du contenu, ils le faisaient de manière un petit peu dilettante et il n'y avait aucune récurrence. Donc du coup, ça ne marchait pas derrière. Donc grâce à nous, que ce soit nous ou une autre boîte, il y a eu de la récurrence. Régulièrement, on mettait des posts. Une, deux, trois fois par semaine, il y avait du contenu qui se mettait à jour sur les réseaux sociaux. On a mis en place de la publicité, on a mis en place pas mal de choses qui ont permis de cadrer le travail au démarrage. Au bout d'un moment, ils ont vu que chaque mois, à chaque fois qu'on les voyait, on les faisait un peu monter en compétences. Ils ont été suffisamment aguerris pour gérer eux-mêmes leur stratégie sur les réseaux sociaux. Donc du coup, c'est souvent intéressant de prendre quelqu'un au démarrage pour après, derrière, prendre le pas. Et une fois qu'on est habitué, le faire soi-même. Les burgers de papa, on aura un exemple juste après d'une action qu'on a mis en place chez eux. Je pourrais vous l'expliquer, c'était un jeu concours qui a très bien marché. Je vous montrerai pourquoi. Une entreprise comme Deuxi, qui est dans les systèmes d'information, eux, ils ont, en fait, c'est pas vraiment une franchise, mais ils sont organisés en réseau. Et plutôt que de laisser la main sur chaque enseigne locale, du coup, ils maîtrisent toute la stratégie sur les réseaux sociaux de leur côté. Du coup, il n'y a que le siège qui maîtrise ça. Derrière, c'est un petit peu compliqué, bon, qu'il y ait une stratégie locale, et il y a vraiment une stratégie nationale, mais parfois, dans certains réseaux de franchise, ça peut valoir le coup de ne pas finalement maîtriser sa stratégie au niveau local et de le confier au niveau national. Et je vous montrerai un exemple de LDLC, qui le fait aussi très bien à la fin. Bouygues Immobilier, par exemple, là, on accompagne vraiment les sections locales. Par exemple, on travaille avec Ronalp. Derrière, ce qui est intéressant de leur côté, c'est qu'ils ont le budget, donc ça dépend aussi du budget que vous avez à mettre à disposition de ça. Mais vraiment, ils n'ont pas le temps de s'en occuper. Ils ont aussi leur boulot à côté, comme vous, je pense, il y a tout le quotidien à gérer. Derrière, ils vont sous-traiter toute la partie, par exemple, professionnelle sur LinkedIn, où une personne va prendre la main de notre côté, va prendre la main sur leurs réseaux sociaux, sur leur compte LinkedIn, pour mettre régulièrement des actualités ou autres, parce que sinon, ils ne prendraient vraiment pas le temps de le faire. Donc là, la bonne pratique, parfois, si vous n'avez vraiment pas le temps de le faire, c'est de confier à quelqu'un en interne ou en externe, de publier à votre place du contenu en votre nom. Mais quand on est sur du B2B, souvent, notamment avec LinkedIn, c'est important de communiquer en son nom pour les franchisés qui sont sur le secteur B2B. Un autre exemple, là, dans le B2B, mais plutôt pour des TPE, on a un acteur qui s'appelle Xéfi, qui a aussi lancé un réseau de franchises dans le secteur de la maintenance informatique et du matériel informatique. Ils ont une trentaine de franchisés. Ces personnes, là aussi, vont maîtriser, en fait, une communication nationale et donner la main aux franchisés au niveau local, mais là, sans trop de contrôle. À la base, on va mettre en place du contrôle parce que quand il n'y a pas de contrôle, justement, sur les réseaux sociaux, au niveau local de chaque entité, chaque magasin, derrière, les gens font un petit peu à leur sauce. Ils mettent les logos qu'ils veulent, ils mettent les actualités qu'ils veulent et derrière, ça peut être assez dangereux. Donc, si vous êtes franchiseur aujourd'hui, ça vaut le coup de maîtriser ça. Si vous êtes franchisé, ça peut valoir aussi le coup de demander aux franchiseurs une formation sur les réseaux sociaux ou des documents un petit peu chartés que vous allez pouvoir réutiliser. Sinon, au bout d'un moment, il risque d'avoir un petit conflit à ce niveau-là. Donc, faites attention. J'ai reflore, c'est pas grave. Alors, étude de cas pour Acte la mode, qui est un réseau multimarque dans le vestimentaire. Ce qu'on a pu mettre en place chez eux, c'est un site Internet qui est bien relayé avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire que sur le site Internet, on peut partager tout le contenu sur les réseaux sociaux. On retrouve les dernières actualités depuis Instagram, depuis Facebook ou autre. On a vraiment fait la connexion entre les réseaux sociaux et le site Internet. Donc, si en tant que franchisé, vous voyez que sur le site du groupe global, il n'y a pas de lien vers vos réseaux sociaux, essayez de faire en sorte de les ajouter dessus. Comme ça, quand les gens vont se renseigner sur la boutique ou le magasin, ils vont pouvoir retrouver les réseaux sociaux et s'abonner aux réseaux sociaux du magasin en question. Donc, du coup, on a fait un lien entre la cible. Donc, on est sur des particuliers, plutôt un public très féminin et les réseaux sociaux. Et vous, de votre côté aussi, c'est intéressant de se dire sur quels réseaux sociaux je dois aller aujourd'hui en fonction de mon secteur d'activité. Là, sur le domaine du vestimentaire, typiquement, et surtout du particulier, on était beaucoup plus sur du Facebook et du Instagram, qui drainent déjà énormément de monde avec une cible beaucoup plus jeune et surtout pour Instagram, une cible beaucoup plus féminine. Donc, derrière, c'est les réseaux sociaux qui ont été choisis. Mais quand vous êtes sur des très, très jeunes, vous avez aussi l'option d'aller sur Snapchat. Je ne sais pas si tout le monde connaît, mais ça permet d'envoyer des messages qui s'effacent au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a regardé le contenu, ils s'effacent derrière. Snapchat, très bien pour les jeunes. Par contre, si vous êtes dans le secteur plutôt professionnel, en B2B, là, ça vaut le coup d'aller plutôt sur du LinkedIn ou sur du Twitter et même Facebook. Mais en tout cas, il est important, en fonction de votre secteur d'activité, vos clients, de votre cible, de bien sélectionner vos réseaux sociaux. Comme ça, après, vous ne vous concentrez vraiment que sur ceux-ci, parce que si vous essayez de tous les faire, en gros, vous les ferez tous. Ça sera compliqué de tout faire bien, en tout cas. Les réseaux sociaux fonctionnent aussi pour le référencement local et notamment, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette petite fenêtre quand vous tapez le nom de votre magasin, de votre boutique, de votre franchise sur Google. Ça s'appelle Google My Business ou Google Local, il y a plusieurs noms. Mais en tout cas, il est important de maîtriser cette fiche. C'est-à-dire que ça, c'est totalement gratuit. Quand vous voyez cette fiche-là sur le côté de Google, vous pouvez prendre la main sur votre établissement. Et si votre établissement n'existe pas, vous pouvez le créer et vous pourrez mettre votre logo, vos photos. Et vous allez voir que les gens aussi vont mettre des avis derrière. Donc, c'est important sur la partie réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou sur Google, justement, pour votre fiche, de pousser les gens à mettre des notes parce que meilleure sera votre note, meilleure sera votre positionnement sur Google. Et derrière, ça sera un bon indicateur pour les gens, pour de la conversion, pour vous faire confiance. Si vous avez des gens qui ont mis 0 sur 5, ça va faire peur justement à vos prospects. Alors que si vous avez une bonne note et que vous avez poussé vos bons clients à mettre une bonne note sur votre fiche magasin, ça va justement générer plus de clients derrière. Donc, c'est vraiment important d'être vigilant à ça et aux notes que vous mettent les gens sur les réseaux sociaux. Vous avez la possibilité aussi sur Facebook, quand vous êtes organisé en réseau, d'avoir des pages locales. Il n'y a pas que la marque, que le siège, qui ait le droit d'avoir une page sur Facebook ou sur Instagram ou autre. Vous avez l'opportunité de construire un réseau et de dire que tel magasin, par exemple le magasin de Francheville, est associé au réseau national. Typiquement, chez AXE, c'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'il y a une carte de France, on retrouve sur Facebook par exemple, où on voit la marque principale et tous les magasins qui sont associés à cette marque là-dessus. Donc pareil, si vous êtes franchisé et que ce n'est pas le cas aujourd'hui, vous pouvez demander à votre franchiseur de rajouter votre page locale sur Facebook afin que vous soyez bien associé à la marque mère. Vous avez la possibilité aussi, quand vous êtes dans des réseaux de magasins où vous avez des points de vente, de faire le lien entre l'APLV, le magasin et les réseaux sociaux. Notamment quand vous organisez des jeux concours, n'hésitez pas à faire la bascule en indiquant aux gens qui viennent visiter sur votre point de vente d'aller sur les réseaux sociaux pour participer. Et inversement, sur vos réseaux sociaux, n'hésitez pas à dire venez en magasin pour participer, venez en magasin pour essayer, venez en magasin. En tout cas, il faut essayer de faire le pont entre les deux. Les gens en magasin, renvoyez-les vers les réseaux sociaux et ceux sur les réseaux sociaux, renvoyez-les en magasin. Typiquement, chez Aclamod, on organisait un jeu concours par mois et à chaque fois qu'on organisait le jeu concours, on faisait une PLV sur le lieu de vente pour pousser les gens à participer avec le bon hashtag qui faisait en sorte qu'on puisse retrouver tout ça sur les réseaux sociaux. Vous avez aussi la possibilité de mettre en place des jeux concours, et notamment il y a des plateformes qui existent comme Social Shaker ou Contest, avec un cas Contest, où en gros vous pouvez organiser un jeu concours entre 50 et 200 euros pour le jeu concours. Avant, organiser ça par une agence comme la nôtre, ça coûtait dans les 7000 euros. Maintenant, vous avez des outils qui sont des fois même gratuits ou qui vont à 200 euros maximum pour organiser vous-même vos jeux concours et les diffuser sur les réseaux sociaux. Les gens vont participer, laisser leurs coordonnées, vous pourrez les réutiliser par la suite et du coup pour vous, ça va vous permettre de capitaliser, de créer une base de données et ça c'est très très important pour vous, essayez de récupérer un maximum de données de vos clients pour après derrière pouvoir les relancer. On a organisé des jeux concours pour la fête des mères, les choses comme ça. Il y a plein de moments dans l'année un peu phares, la Saint-Patrick, la fête des pères, Noël, les soldes ou autres. C'est bien à chaque fois d'essayer de jouer avec ces moments forts pour générer soit un poste, soit un jeu concours mais mettre en place quelque chose de récurrent. Résultat par exemple pour Acclamod, on mettait en place pas mal de publicité derrière pour amener les gens en magasin. En gros pour 1 euro investi, on touchait 1000 personnes. Dans ces 1000 personnes bien sûr, ils ne venaient pas tous en magasin mais en tout cas ça assurait la notoriété du magasin, ça assurait des visites sur la page Facebook, des gens qui s'abonnaient, qui voyaient régulièrement les actualités et derrière ça générait bien sûr aussi plus de trafic en magasin même si vous verrez qu'entre Facebook et le nombre de visiteurs qui viennent vraiment dans le magasin c'est très très compliqué d'avoir cette donnée là. A part si vous êtes outillé avec des outils super compliqués mais concrètement, est-ce qu'un euro mis dans Facebook ça vous ramène une personne en magasin ? Ça c'est plus difficile de le savoir à part si vous faites des systèmes de bons de réduction ou coupons que les gens pourront après amener en magasin et là vous pourrez vérifier. Mais sinon c'est assez compliqué d'avoir le résultat exact. Petite étude de cas complémentaire avec les burgers de papa qui est un concept de restauration lyonnais qui fait des burgers et avec un humour un petit peu grivois on a mis en place pour eux l'année dernière un jeu concours sur la période de Noël donc on voulait développer la notoriété de la marque générer plus de trafic sur les lieux de vente et générer des ventes de burgers donc derrière on a mis en place un jeu concours avec la plateforme qui s'appelle Contest dont je vous ai parlé tout à l'heure qui nous a permis de faire en fait un système de jeux à gratter qu'on retrouvait aussi dans les lieux de vente derrière les gens pouvaient gratter dans les lieux de vente et on les poussait aussi à gratter en ligne directement sur Facebook donc ça a donné ça je vous avais dit que c'était un peu grivois il fallait gratter les boules de papa à la période de Noël donc on avait deux belles boules de Noël et quand on grattait les boules de Noël on se retrouvait avec un résultat soit gagné soit perdu on pouvait gagner des mugs, des tabliers on pouvait gagner un hamburger après derrière mais du coup vraiment ça c'était pas que sur les réseaux sociaux on avait aussi l'appui sur les lieux de restauration puisque les gens pouvaient gratter sur les tickets ou gratter en ligne et derrière en fait ce qui est intéressant c'est qu'on a eu 500 000 affichages en région donc en gros vu que c'était la région du Rhône enfin le département du Rhône pardon ça a fait une belle notoriété locale 12% de taux d'engagement donc c'est le taux entre les gens qui ont vu la publication et qui ont réalisé une action typiquement jouer, liker, partager, aimer, commenter 4600 participants et du coup dans ces 4600 participants il y en a quand même 1000 qui ont tout rempli correctement et qui nous ont donné l'autorisation de leur envoyer une newsletter de manière régulière et du coup au final le plus intéressant pour les burgers de papa plus que le jeu concours qui était très rigolo c'est vraiment ça c'est les 1000 contacts donc c'est important de générer vous des contacts derrière puisque ça a généré 27% de vente de burgers sur la période et tous les mardis matins Yves Ecker, le patron des burgers de papa relance ces 1000 personnes là en leur disant vous avez moins 10% tous les mardis matins et du coup en fait ça a généré beaucoup plus de business sur le long terme que juste ce simple jeu concours donc essayez d'utiliser ces actions là ces jeux concours pour au final prendre de la donnée que vous allez réutiliser après sur le long terme et en tout le coût en gros de cette opération c'est 5000 euros 3500 euros pour le développement du jeu le graphisme, le développement, la mise en place 1500 euros de design et dans les 3005 il y avait à peu près 1500 euros de publicité pure qu'on a utilisé du coup pour toucher les 500 000 personnes dont je vous ai parlé tout à l'heure deux derniers petits cas qu'on n'a pas fait nous personnellement mais qui sont très intéressants vous avez LDLC qui est à l'entrée du forum qui a une super bonne stratégie sur les réseaux sociaux un petit peu bourrin et pas non plus hyper qualitative mais qui marche bien sur leur cible qui sont des geeks qui adorent l'informatique qui adorent jouer en ligne et du coup ils organisent très très régulièrement environ une fois par semaine un jeu concours ils font gagner des lots donc il faut avoir le budget parce qu'il y a à peu près pour 1000 à 1500 euros de lots à chaque fois mais derrière en fait c'est des milliers de personnes qui participent, qui commentent, qui partagent qui rentrent leurs données ou autre derrière et du coup ça marche vraiment énormément on a plusieurs des fois millions de vues sur certaines de leurs vidéos où on voit les lots qui sont à gagner donc ça fonctionne très bien après il faut avoir le budget, il faut avoir le temps et il faut organiser ça toutes les semaines on en a un autre aussi qui est assez connu qui fonctionne aussi en franchise qui est Burger King alors eux pour le coup c'est le total inverse ils sont hyper qualitatifs du coup ça coûte cher parce qu'à chaque fois il y a des concepteurs et d'acteurs qui se mettent dans une salle pendant une journée pour trouver le concept il y a un designer qui va faire 4-5 créas avant de trouver la bonne mais du coup c'est l'autre pendant les autres ils font ça à l'arrache avec une vidéo mais derrière ça marche très très bien parce que la cible est prête à voir ce contenu et les autres ils sont dans l'extrême inverse c'est beaucoup plus qualitatif ils n'offrent rien mais derrière en fait ils vont mettre en place des combinaisons un peu rigolotes le dernier qui commente le poste aura, gagnera juste un burger et en fait on se rend compte qu'il n'y a jamais de fin parce que les gens commandent tout le temps en permanence et du coup derrière ça donne énormément de visibilité aussi à la marque puisqu'il y a tellement de gens qui commentent que du coup tous les copains de ces gens là voient aussi le poste et du coup ça fait des centaines de milliers de vues derrière donc voilà deux stratégies très intéressantes mais qui fonctionnent les deux ça dépend vraiment de la cible du style de communication qu'on va avoir du budget de la boîte ça dépend de plein plein de choses mais en tout cas en tant que franchisé essayez de vous faire accompagner par votre franchiseur qui a les moyens normalement de vous donner du contenu qualitatif et un accompagnement derrière pour que vous puissiez prendre la main sur vos réseaux sociaux merci beaucoup merci merci Julien merci Olivier je pense qu'il y a des questions sur les réseaux sociaux l'usage des réseaux sociaux on n'est pas très curieux là oui l'ordinateur moi j'en ai mais c'est des questions un peu bateau je pense qu'on vous les pose très souvent mais je pense qu'elles méritent d'être posées d'abord quels sont les réseaux sociaux les plus efficaces et là tu vas me dire ça dépend mon général il n'y a pas de règle voilà mais ceux qui ne marchent pas déjà donc via des hauts pour le B2B n'allez plus dessus préférez LinkedIn Snapchat même sur une cible jeune c'est des budgets énormes qu'il faut mettre dedans et si vous n'êtes pas un média aujourd'hui ça ne sert à rien d'aller dessus ce qui fonctionne vraiment bien c'est Facebook pour le côté très B2C Instagram quand vous êtes dans du lifestyle de la gastronomie du vestimentaire du tourisme ça ça fonctionne énormément même le sport fonctionne très très bien sur Instagram donc quand vous touchez en gros la maman de 35 ans Instagram c'est vraiment ce qui se fait de mieux et ensuite on retrouve LinkedIn pour le B2B qui est vraiment un incontournable par contre le Twitter à part si vous êtes dans l'événementiel le média ou autre est un peu plus compliqué aussi quand on est typiquement dans un système de franchise ou qu'on est franchiseur Est-ce que il y a des questions ? Toujours pas ? Si mademoiselle il y a un micro Est-ce que dans les jeux concours qu'on organise sur les réseaux sociaux il faut les déposer auprès d'un huissier ou quelque chose comme ça ? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un caractère très officiel ou pas ? Très bonne question Avant oui Facebook a donné la possibilité parce qu'ils l'ont mis dans leurs conditions générales d'utilisation d'organiser des jeux concours en demandant juste aux gens de participer en likant en partageant ou en commentant donc là il n'y a pas besoin d'avoir de règlement par contre si vous faites un jeu qui est plus qu'un simple post qui va nécessiter des lots importants ou qui va être vraiment très visible là on vous recommande quand même de mettre en place un règlement il y a des sites qui s'appellent règlementjeuconcours.com ou des trucs comme ça en gros pour 50 euros on a son règlement de jeu concours validé par un huissier c'est important de le mettre en place parce que derrière si le jeu concours a une résonance supérieure à juste Facebook vos concurrents pourraient justement aller vous embêter un petit peu si derrière vous n'avez pas de règlement donc si ça sort du cadre de Facebook oui si c'est juste sur Facebook un truc sympa régulièrement non Une autre question ? Je prends votre micro parce que vraiment celui-là il n'est pas terrible en termes de coût on dit toujours que travailler sur les réseaux sociaux c'est moins coûteux que la communication classique mais on découvre qu'il y a une complexité derrière qui c'est pas un truc intuitif parce qu'on sait faire un post sur Facebook qu'on va réussir à faire une bonne com sur les réseaux sociaux donc quelle est la réalité est-ce qu'il y a vraiment un ratio coût versus la com classique qui est beaucoup plus intéressant ou au bout du compte on rejoint finalement les budgets qu'on avait avant Alors très bonne question Pour certaines entreprises c'est très compliqué de mesurer du coup la pertinence ou non des réseaux sociaux dans de la pure prospection quand on dit combien de leads j'ai eu par mois combien de clients ont acheté mon produit dans le magasin ou autre c'est assez compliqué comme j'ai dit sauf si on est sur l'édition de bons promos ou de coupons où là on va pouvoir vérifier vraiment qui est venu grâce aux réseaux sociaux le fait de faire du community management et de mettre régulièrement des posts des trucs sympas en gros ça va assurer la notoriété et la fidélisation de votre clientèle actuelle par contre le système qui va générer le plus de clients sur les réseaux sociaux et qui est plus mesurable c'est quand on a un site par exemple e-commerce et qu'on va faire de la publicité sur les réseaux sociaux où là tout de suite on va pouvoir savoir combien ça m'a coûté de ramener 100 personnes sur mon site et combien se sont transformés in fine en clients ou ont acheté mon produit par contre si vous êtes comme notre client acte dans la vente de vêtements directement dans le magasin mettre 100 euros dans la pub on sait qu'il y a tant de personnes qui l'ont vu donc ça assure notre notoriété mais savoir si derrière concrètement ça générait des actes de vente alors qu'il n'y avait pas de réduction particulière ça c'est beaucoup plus compliqué donc à savoir que les réseaux sociaux quand on s'y attaque c'est beaucoup plus pour la notoriété à la base que vraiment générer du trafic vendre des produits à part si là on a le doublon entre beaucoup de publicité et un site e-commerce on va pouvoir tout traquer mais du coup très difficile d'obtenir exactement les statistiques quand on fait vraiment de la notoriété mais certaines boîtes ont un objectif plus de notoriété donc ça ça le fait dernière question moi j'ai ma dernière question on a vu en fait que dans la com sur les réseaux sociaux il y avait un aspect communication mais il y avait aussi un aspect data et est-ce que c'est pas ça finalement qui est le plus intéressant au moins pour les franchisés ou pour ceux qui se lancent dans la communication à travers ces médias là alors la partie data enfin data c'est l'acquisition de clients fichiers etc alors parce qu'il y a deux notions avec la data c'est à dire que quand vous avez votre page Facebook et que vous avez par exemple 2000 personnes qui aiment votre page Facebook vous pouvez savoir exactement la typologie des gens qui aiment votre page par exemple si vous êtes plutôt dans un secteur très féminin vous pouvez savoir si effectivement les gens qui suivent votre page sont à tendance plutôt ça va être plutôt des femmes quelle tranche d'âge quelle région quel secteur d'activité on va pouvoir avoir toutes ces données et de l'autre côté ce qui est intéressant effectivement mais là ça rejoint la com un peu plus traditionnelle c'est effectivement d'accumuler de la donnée et on parle notamment de social CRM parce que toute entreprise normalement a un CRM c'est à dire les gens vont pouvoir laisser leurs données on va avoir le nom prénom numéro de téléphone email et tout ça avec les réseaux sociaux et notamment l'organisation de jeux concours on va pouvoir capter cette donnée là et l'accumuler et du coup ça va enrichir notre CRM donc là la data est assez importante mais d'un côté soit on peut accumuler de la data mais il faut sortir un peu des réseaux sociaux il faut utiliser d'autres outils soit on va pouvoir savoir exactement qui suit notre page et on va pouvoir connaître notre cible oui bonjour d'après vous quand est-ce qu'il faut commencer à communiquer sur l'ouverture du magasin j-1 mois 2 mois 2 mois 3 mois quand est-ce qu'on crée la page Facebook la page LinkedIn etc très bonne question sur l'ouverture de magasin il y a notamment le cas avec les burgers de papa où en gros eux ils s'y prennent en gros 6 mois avant l'ouverture du magasin c'est-à-dire que les premières publications en lien avec ce magasin vont commencer 6 mois avant parce qu'on va parler on a trouvé l'emplacement on commence les travaux on est très content de vous accueillir ou autre par contre la création de la page elle intervient souvent un mois avant la création du magasin où là c'est le lieu de vente qui va après communiquer par lui-même mais souvent c'est la marque qui va communiquer suffisamment en avant sur l'ouverture du magasin et après un mois avant ça permet d'avoir une page qui a au moins 25 likes comme ça ça permet de renommer correctement la page et ça permet de mettre en place toute la publicité pour après convier les gens à l'ouverture du magasin au petit cocktail de bienvenue à la petite soirée festive de lancement du point de vente il n'y a plus de questions merci beaucoup merci à tous les deux pour ces éclairages sur les réseaux sociaux on peut applaudir c'est intéressant merci à tous les deux merci à tous les deux merci à tous les deux